Le reportage diffusé par Echourook TV, qui a valu à son PDG d'être interpellé, est venu confirmer toutes les informations qui circulent, depuis plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux, dans les cafés, les stades, les mosquées, les réunions familiales, les soirées amicales. C'est l'un des avantages de ce qu'on appelle, le téléphone arabe. Aujourd'hui, Echourook TV, bénéficiant de certaines accointances dans ce vaste monde sécuritaire, toujours selon le très performant téléphone arabe, diffuse son reportage sur cette association de malfaiteurs, désignée il y a plusieurs mois déjà par les supporters de l'USMA, la Casa d'El Mouradia. Cette bande a pris en otage toute une nation, et élu son quartier général la présidence de la République, El Mouradia. On y apprend que dès 2013, date du déclenchement de la maladie du président Bouteflika, son entourage représenté par son frère Saïd, s'accapare progressivement de tous les leviers du pouvoir, sans aucune assise constitutionnelle. Interlocuteur incontournable entre les institutions de la République et le président, Saïd Bouteflika finit par devenir le principal décideur. Il va jusqu'à écarter son frère de la prise de décision. Il n'hésite pas non plus à utiliser la pression, l'intimidation et la menace envers les commis de l'État, pour imposer ses ordres. Il détient le sceau de la République, et en dispose à sa guise. Le réalisateur de cette enquête dénonce la mainmise, et l'immixion des amis ou partenaires de Saïd Bouteflika, dans l'élaboration de la politique économique nationale. Il révèle en outre qu'il leur a été octroyé des crédits bancaires faramineux, ainsi que des avantages fiscaux et parafiscaux incalculables, pour la réalisation de leur projet. Il dénonce le fait que ces projets aient été surévalués. Le coût réel de ces projets ne dépasse pas 30% du coût déclaré. Il précise aussi, que les banques détiennent à peine 20% de garantie, par rapport au montant accordé. Il cite des noms et des chiffres, comme 20 000 milliards de centimes pour Haddad, l'ex-président du FCE, ETHB, Zahir TV, Zahir News, Le Quotidien, Le Temps, etc., Il révèle qu'un bon parti d'entre eux jouissent d'une double nationalité, britannique, suisse, française, etc. Presque la totalité de cette manne a été distribuée à des assembleurs, versés dans le secteur de l'automobile ou de l'électronique, dont le taux d'intégration ne dépasse pas 10%, mais qui avoisine plutôt les 5%. En d'autres termes, ces investissements financés par des banques publiques, c'est-à-dire par le trésor public sont non productifs. Ils ne sont pas créateurs de richesses, mais plutôt destructeurs. A titre d'exemple, prenons un cas dans le secteur automobile. Étant donné le très faible taux d'intégration, et malgré toutes les exonérations douanières fiscales et parafiscales, dont bénéficie l'opérateur, le véhicule est vendu au client en moyenne 50% plus cher, que le prix proposé sur le marché il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'il était importé et taxé. La dévaluation du dinar ne saurait justifier cette augmentation des prix, largement compensée par les exonérations douanières et fiscales. S'il est vrai que Saïd Bouteflika est le principal responsable de cet état de fait, il est évident qu'il a été assisté, accompagné, soutenu par une pléthore de complices composés d'hommes politiques, responsables, connus et reconnus. La terreur administrative, invoquée aujourd'hui par ces mêmes personnes, dont ils ont été victimes, ne les disculpe en rien. Ils ont choisi d'accepter, rester, profiter, se servir, au lieu de s'en aller, démissionner, quitter le navire, et dénoncer. Mais pourquoi ? Probablement à cause de cette sensation enivrante, que procure le pouvoir et l'argent. On dit chez nous, il a été surpris par ce vent spécifique et violent, qu'on retrouve dans les hauteurs. Que personne n'ose prétendre ne pas avoir été au courant. Vous l'étiez tous messieurs les ministres, ou alis, banquiers, journalistes, hommes politiques, magistrats etc. Vous avez tous participé à ce grand festin sans sourciller, sans brancher, sans dire un mot. Que vous l'acceptiez ou non, Saïd Bouteflika et son gang ont opéré avec votre consentement, et soukoutent 3 à la maturida, le silence et signe de consentement. Dans les conversations circulant via le téléphone arabe, on retrouve les accointances de tel homme politique, avec tel homme d'affaires. On sait tous, qui est l'éa qui. Aujourd'hui vous êtes les plus ailés, les premiers arrivés pour la grande curée. Vous êtes sur les plateaux télé, les radios, les journaux, vous vous propagez par tout tel des virus. Que tout ce beau monde ait la décence de ce terre. Fermez-la, et rentrez chez vous. Ce holdu restera gravé dans l'histoire de l'Algérie indépendante. C'est une grande leçon pour les générations montantes. Elle aura coûté très cher. Qu'elles s'en souviennent. Plus jamais de prince. Qu'elles marchent sans se lasser. Cette horde de malfaiteurs, ne s'est pas contentée de subtiliser les deniers du trésor public. Elle a d'un autre côté, bouché toutes les perspectives pour les petites gens. On interdit aux Algériens d'importer des voitures d'occasion de moins de 3 ans, prétextant la protection d'une industrie automobile quasi inexistante. On les contraint à aller s'approvisionner chez les copains en véhicules neufs. On interdit à nos pauvres immigrés, rejoignant définitivement le bled, d'importer leur voiture personnelle. On les contraint à acheter des voitures de moins de 30 jours, donc de se rendre encore une fois chez les potes. On interdit aux petits opérateurs d'importer du matériel rénové. Pour pouvoir le faire, il faut importer toute une ligne de production. On oblige le petit producteur à domicilier le moindre de ses achats, dépassant 100 000 dinars, 480 euros au change parallèle, quand il le finance par ses propres devises, sans avoir recours à celles de l'État. On limite l'inscription au registre de commerce, en exigeant du promoteur toutes les mises à jour possibles et imaginables. On exige de l'importateur de se doter d'un capital de 20 millions de dinars, afin d'éliminer tous les petits, etc. Depuis 1962, y compris durant les années de feu, l'Algérien n'a jamais connu une aussi perfide atteinte à la liberté d'entreprendre. Tous les horizons ont été obstrués. L'administration a connu la plus grande propagation de la félonie chez ses employés, jamais enregistrée depuis l'indépendance. Voilà donc le poteau rose, dévoilé par le PDG d'Echouroque TV. Les Algériens s'en souviendront. Nos choix d'âts dans le royaume des cieux, doivent observer et éprouver une certaine tristesse, devant ce pitoyable spectacle. Honte à vous messieurs. Sous-titrage ST' 501